Donc la charge est terminée comme vous pouvez voir 100% 252 km On va faire le test en mode sport Alors aujourd'hui comme vous pouvez constater Je n'ai que 94% de charge Soit une autonomie de 234 km Donc il reste encore 2h55 pour une charge complète Or je vais aller travailler Donc je ne peux pas laisser comme ça Donc soit j'alterne avec une autre voiture Ou sinon je pars comme elle est Et donc c'est chose que je vais faire Je vais partir avec cette charge là Vu que je peux faire largement l'aller-retour Donc pourquoi elle est dans cette charge Je vais vous expliquer Là d'abord pour éviter de me mettre en retard Je vais donc défaire la prise électrique ici A masse Parce que j'ai trop tardé J'ai ouvert la porte Voilà Donc je l'ai enlevé Donc le nez de cochon Qu'on remet à sa place Le cache Qu'on remet Ou bien à sa place Le nez de cochon Qu'on descend On appuie Et ça y est c'est en place Donc ici Nous sommes à l'intérieur du ZS Pour ceux qui n'auraient pas reconnu Donc je l'allume Alors ça y est Je suis prêt Donc du coup Je vais rouler en mode normal Donc 211 km Sinon en économique Il y a 232 km Et en mode sport Il y a à peine 200 km Alors pourquoi je me suis retrouvé Avec une batterie Qui n'est pas encore chargée à bloc ? Parce que tout simplement J'ai fait un essai D'ailleurs que vous pouvez regarder Dans les anciennes vidéos J'ai fait donc un essai En mode sport Et en mode sport Effectivement J'avais une autonomie Il me semble Un peu plus de 200 km 210 ou 220 km Enfin dans ces eaux là Mais en fait Je me suis un petit peu amusé Et je suis arrivé Donc à destination Avec seulement une autonomie De une soixantaine de kilomètres Et bien sûr Ça a déchargé la batterie Un peu plus Que la normale Et du coup Je me suis retrouvé Avec La batterie Qui a besoin De plus de temps Pour charger Tout simplement Donc là en même temps Je vous montre Pour la caméra Vous voyez Voilà Vous voyez Ici on a le danger Et où ça peut Poser problème Donc après Le silence De ce véhicule Est vraiment top Et voilà Donc je laisse Ah non là je suis en économique Ouais je vais laisser en économique De toute manière Je n'ai pas besoin De rouler super vite C'est vraiment accessoire Donc Même en mode sport Je peux Utiliser ce véhicule Voilà Sauf que le lendemain Bah Je n'ai pas la La pleine charge De disponible Donc si je dois faire Un petit détour Bah malheureusement Je serai bloqué Et je peux éventuellement Avoir la La panne sèche Tout simplement Donc c'est pour ça Que je vous dis Et donc je répéterai Toujours Une voiture électrique Quand vous en avez Plus besoin Enfin Ou dès que vous pouvez Surtout Vous la mettez à charger Même si Vous n'avez consommé Que un quart Ou un tiers De la batterie Vous la mettez Quand même à charger Comme ça Vous avez toute la puissance De disponible Et surtout Ça vous évite Des problèmes Voilà Donc vous voyez J'avais fait 132 kilomètres J'avais fait une consommation De 22 Enfin Pratiquement 23 kilowatts Et J'avais Donc de temps en temps Appuyé Donc je vous le dis Vitesse maxi C'est 160 kilomètres Voilà Donc comme ça C'est pas le foudre de guerre Mais à faire du 160 Sans le bruit moteur Honnêtement Ça change D'habitude Voilà C'était pour La petite info Donc Là je Je vais rouler en économique Je suis en mode normal Je vous ai donné L'explication Donc Pourquoi Il faut Absolument Recharger Votre voiture électrique Dès que possible A savoir que là J'étais sur un chargement Sur une Prise murale Traditionnelle De Domestique Voilà N'hésitez pas à consulter Nos autres vidéos Sur notre page Enfin Sur notre chaîne Pardon YouTube Vous avez Différents Conseils Astuces Mais aussi Retour d'expérience Tout simplement Et notamment Rejoignez aussi Le groupe Facebook Le fan club MG Motor FR Et là Vous avez même Des retours d'expérience Notamment Donc le premier MG EHS Qui a fait un France Portugal En un seul trait Donc on vous explique Un petit peu Comment ça s'est passé Etc Donc en fait Un véhicule hybride Peut faire Des très longs Trajets Et ne pas avoir peur De la consommation De carburant Parce que En fait Il y a eu Vraiment Des surprises Je vous laisse Aller regarder Sur la page Facebook Le fan club MG Motor FR Je vous dis A bientôt Pour d'autres vidéos Sous-titrage ST' 501